bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli top au crochet tunique blouse comme vous voulez avec un petit point fantaisie très discret en même temps la laine bariolée donc voilà avec la fameuse laine de chez action c'est vraiment facile c'est pas en tome 2 par contre c'est deux morceaux séparés et les manches on les construit sur le top vous allez voir c'est vraiment facile donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui ce très joli top au crochet alors ce top au crochet il a une petite encolure mais vous pouvez vraiment la faire plus grande c'est vraiment modulable en fait j'ai fait un morceau pour le dos j'ai fait un morceau pour le devant comme ceci donc le dos le devant et après on monte les manches directement qu'on a cousu les deux parties on monte les manches directement une fois que c'est cousu donc voilà alors en hauteur totale 59 cm donc sous les bras 51 et le bas 50 sur le bras et 50 et un bas la manche en largeur la manchure a fait 18 cm donc l'encolure 21 et j'ai fait la longueur une manche trois quarts j'ai fait 30 cm mais ça vous de faire comme vous voulez vous pouvez faire plus long plus courte c'est vous qui voyez alors pour moi c'est un 38 40 j'utilisais trois pelotes il me reste ça donc de la troisième par rapport à mes mensurations donc vous en vous en conseille quatre si vous voulez faire plus long comme ça vous serez tranquille et plus large surtout donc j'utilisais le crochet donc trois demi donc trois pelotes en taille 38 40 et j'ai mis 88 mailles pour le bas du pull pour le début et après comme j'explique dans le tuto vous faites votre rang vous faites plus grand la chaînette vous faites vos premiers rangs de bride et vous mesurez comme ça vous prenez à la largeur vous désirez c'est un multiple de deux ans le point c'est multiple de deux donc voilà c'est juste le truc à retenir c'est un multiple de deux voilà donc après vous faites vraiment la largeur que vous voulez comme je dis une grande chaînette vous faites votre premier rang de bride vous prenez un vêtement que vous aimez un pull vous mesurez par rapport aux bris que vous avez fait et si vous en avez pas assez vous en rajoutez si vous en avez trop vous en enlevez moi j'aime bien fonctionner comme ça quand j'ai des rectangles on n'est pas obligé de mettre le bon nombre dès le début comme ça on se casse pas le tête à calculer on compte à chaque fois deux 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 et donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui ce très très joli top au crochet alors dans ce tuto on va utiliser la twist yarn de chez action donc elle est en 49 coton 46 acrylique et 5 polyester 150 grammes pour 450 mètres alors moi est vraiment douce franchement moi j'aime bien ensuite j'ai utilisé un crochet 3,5 si vous cojetez vraiment très très serré vous pouvez prendre un 4 moi j'ai pris un 3mm parce que je crochet vraiment vraiment très lâche donc pour ma part j'ai pris un crochet plus petit alors je vous montre le point avec une couleur unie on verra beaucoup mieux alors le point c'est multiple de très souplement la chaînette on va faire 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 multiple de 2 on tient la maille ici on marque avec le pouce on va faire une deux trois maille en l'air où on a marqué on va faire une bride et là vous allez faire des brides dans chaque maille jusqu'à la fin jusqu'à la fin alors donc vous comptez 2 2 2 2 2 et 2 hop l'on serre maintenant une deux mailles en l'air et qui vont la première bride on va faire une bride dans chaque bride donc là c'est la première la seconde ici là c'est pas compliqué on fait brides sur brides jusqu'à la fin on arrive la fin et surtout n'oublie pas la dernière brides ici on fait une bride dans la troisième maille en l'air de départ à chaque rang comment dire le point c'est deux rangs brides deux rangs brides croisés une deux mailles en l'air et qui va la première bride on retourne la première ici on saute la suivante on va dans la troisième on va faire une bride on va faire une bride dans la bride qu'on a sauté donc on retourne dans la dans la seconde ici ici on saute une bride la suivante une bride on retourne et on fait une bride sur la bride qu'on a sauté surtout ne piquez pas ici là c'est le groupe de brides croisés il faut aller sauter celle-ci la suivante et la suivante on fait une bride ici et on va faire une bride à la bride qu'on a sauté on ne pique pas là on saute la suivante on fait une bride dans la prochaine et on fait une bride sur la bride qu'on a sauté pas ici on saute la bride suivante dans la prochaine une bride et on fait une bride on saute une la suivante ici on fait une bride dans la salle qu'on a sauté là il reste trois on saute une la suivante une bride on fait une bride dans la brique on a sauté et on fait une bride dans la deuxième maille en l'air de départ ici voilà ce que ça donne maintenant deux mailles en l'air on retourne là c'est la première bride on saute la seconde on va dans la troisième c'est exactement le même rang que tout à l'heure sauf qu'on va travailler les brides croisés sur les brides croisés du rang précédent on saute celle ci la suivante une bride on retourne à la bride qu'on a sauté on fait une bride on saute la suivante enfin on saute la bride on va la suivante on fait une bride bride on fait une bride sur la première bride du groupe on saute la bride dans la suivante on fait une bride on saute une bride la suivante on saute une la suivante une bride on retourne sur la première et on fait une bride on saute une on va la suivante on saute une on va dans la suivante il ne reste trois donc il reste le groupe de brides croisés donc on saute celle ci on va dans la prochaine une bride et on fait la bride sur la bride d'avant et surtout n'oublie pas de faire la bride sur la deuxième maille en l'air du rang précédent donc c'est ça notre point deux rangs de brides deux rangs de brides croisés et là on va recommencer les brides deux mailles en l'air là c'est la première dans la seconde on va faire des brides sur chaque bride là il n'y a rien de compliqué vous faites une bride sur chaque bride donc une bride ici 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 jusqu'à la fin et là vous voyez il reste une bride à faire ici la fin du rang et on n'oublie pas la bride à la fin du rang précédent donc voilà et là on va recommencer une deux mailles en l'air et qui vaut la première bride et on va faire bride sur bride il n'y a rien de compliqué là dedans donc vous faites bride sur bride jusqu'à la fin on est à la fin du rang voyez il reste deux brides donc une bride ici une bride dans la deuxième maille en l'air du rang précédent deux mailles en l'air et là on recommence les brides croisées donc là c'est la première on saute la suivante une bride et on vous recommencez le rang 3 et 4 on saute une la suivante et on retourne sur celle qu'on a souhaité on saute une la suivante et ça vous allez faire autant de rangs que la hauteur désirée pour le dos c'est le dos on va faire un rectangle en fait il sera quand même plus haut que l'argent donc voilà ce que ça donne vous allez faire deux rangs de brides deux rangs de brides croisés deux rangs de brides deux rangs de brides croisés alors voilà mon dos terminé donc voilà ce que ça donne au niveau du point vous voyez alors en largeur alors en largeur il fait environ 51 cm 51 cm pour 88 mailles pour mon dos et la hauteur la hauteur vous prenez vraiment la taille que vous voulez et moi la hauteur totale il fait il fait environ 60 cm mais vous pouvez le faire plus court ou plus long c'est vous qui voyez donc 51 cm de largeur et de hauteur il fait 60 cm hauteur 60 cm et largeur 51 cm donc moi j'ai fait ce morceau là c'est mon deuxième morceau et qui sera le devant et le devant je me suis arrêté à environ 52 cm de hauteur et là on va faire l'encolure après vous pouvez faire exactement le même morceau devant et le dos et faire la couture sur les épaules et ça fera un col bateau en fait voilà je ne savais pas trop ce que je voulais faire encore si tu as un col bateau je voulais faire ou alors une encolure j'en savais rien alors j'ai mis des marqueurs pour l'encolure pour l'épaule pour l'épaule j'ai 17 cm à peu près sur l'épaule donc 17 cm l'autre côté ici et l'encolure elle mesure environ 19 cm environ d'accord et mon marqueur je l'ai mis à je l'ai mis à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et mon marqueur donc là pareil regardez ici j'ai accroché 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28 là on est bon et là on se trouve j'ai arrêté avec j'ai mes deux rangs de brides et ensuite je fais mon encolure là on saute une là je fais mon rang de brides croisés le toutou qui ronfle à côté de moi et on va se retrouver donc vous rendre brides et on se retrouve deux brides croisés et on se retrouve au marqueur j'arrive au marqueur et au marqueur on va faire une bride là on fait une bride au comme ceci et là une de maille en l'air on retourne et là on va faire notre épaule là c'est comme le reste vous faites faux brides croisés normalement juste à la hauteur du col désiré alors si vous voulez faire plus de rangs et moins décolletés vous faites moins de rangs plus de rangs et moins décolletés vous faites vraiment la profondeur de col que vous voulez vous mesurez à peu près sur un vêtement que vous aimez bien et vous mesurez la profondeur donc moi je continue vous voyez mon encolure enfin mon épaule et on se retrouve pour l'autre côté alors moi j'ai fini j'ai fait une petite encolure vraiment une toute petite j'aime pas le truc trop décolleté mais après vous faites vraiment comme vous voulez vous prenez un bout plus long et vous coupez comme ça ça vous servira pour la couture pour l'épaule voilà et vous terminez par deux rangs de brides comme le dos et comme ça vous voyez ce qu'il reste la deuxième pelote il reste ça donc après il restera la pelote entière pour faire les manches donc vous voyez il y a vraiment de quoi faire et là on prend le fil ici on prend où il y a le marqueur et on fait deux mailles en l'air et là on continue donc on saute une et là vous faites vos brides croisées comme l'autre côté oui c'est pas compliqué de faire une encolure vous la faites carré vous embêtez pas là c'est pareil vous allez faire autant de rangs que vous désirez pour votre encolure donc voilà donc moi j'ai fait deux rangs de brides croisées et deux rangs de brides normales pour mon encolure donc vous voyez c'est vraiment une petite encolure et on se retrouve alors j'ai fait mon autre épaule et j'ai cousu hop donc voilà ce que ça donne au niveau de l'encolure vous voyez après vous pouvez faire plus bas c'est vous qui voyez bon la couture je fais une couture normale chacun fait la couture comme il veut donc voilà en plus comme c'est multicolore on voit pas du tout voilà ça reste propre ensuite moi ce que j'ai fait j'ai fait ma manche que j'ai monté directement j'ai monté directement la manche dessus donc voilà ça c'est la manche j'ai mis mes petits marqueurs alors j'ai réparti j'ai mis 66 mailles ici ça fait à peu près 18 cm mais après évidemment vous pouvez mettre plus grand et descendre le marqueur plus bas alors pour vous montrer il y a un motif deux trois quatre motifs et après ça se trouve au niveau de la couture là là je suis sur le côté en vert je suis sur le côté en droit ce sera mieux hop voilà voilà donc là j'ai mis le marqueur sur la couture de l'épaule pour marquer le milieu et là j'ai les motifs on voit pas trop comme d'habitude il y a un deux trois on a mis au quatrième motif et j'ai mis le marqueur ici et de l'autre côté je suis en décalé je me trouve à côté mais c'est pas grave à deux bris de près on voit pas voilà j'ai mis mon marqueur ici et j'ai mis mon marqueur après ça tombe pas juste je me suis un peu trompée mais ça voilà donc là c'est la couture de l'épaule et donc on a un deux trois quatre motifs et j'ai mis le marqueur vous voyez à décaler vous voyez ça se décale de deux brides j'ai mis le marqueur ici j'ai mis entre deux rangs de deux brides entre les deux là je me trouve je me trouve ici ou de l'avoir mis là mais c'est pas important ça donc moi j'ai réparti soixante-six brides donc évidemment si vous voulez plus grand on va mettre à quatre à quatre motifs vous mettez à cinq vous décalez vous calculez voilà vous calculez moi j'ai mis un deux trois quatre vous si vous voulez plus grand vous mettez à cinq d'accord vous mettez votre marqueur ici donc moi j'ai marqué l'autre côté hop bon là je suis du bon côté ou pas alors je me mets du côté endroit d'accord ça c'est le côté endroit normalement les fils sont du côté aussi bon alors le côté endroit on sait comment le côté endroit parce que là le bord est plat vous voyez là c'est l'envers d'ailleurs c'est pas si joli regardez c'est arrondi donc là c'est le côté plat donc c'est l'endroit et on va faire la manche on va répartir les mailles à ce niveau là on va mettre où il y a le marqueur ici donc je m'accroche ici et je fais une deux mailles en l'air maintenant on va faire des brides c'est facile regardez on va faire dans l'espace ici où il y a une deux mailles en l'air ou une autre bride comme vous voulez on va faire une bride ici ensuite on va faire une bride à côté là une bride ici après sinon vous pouvez faire vos manches à part et les coudre là c'est juste de faire la couture donc voilà voyez là le petit trou ici vous faites votre bride ici la bride la prochaine à côté en fait vous faites une bride dans le petit trou ici et où il y a une bride une bride dans le petit trou une bride à côté une bride dans le petit trou ici vous voyez c'est facile pour les répartis franchement regardez voilà ce que ça donne et c'est régulier ensuite ici dans le petit trou à côté là et là et là et vous faites ça jusqu'au bout jusqu'à atteindre le nombre de mailles que vous voulez enfin de bruit que vous voulez moi pour ma part il m'en faut 66 évidemment il faut toujours un multiple de 2 sinon ça ne fonctionnerait pas pour le motif et comme il n'y a pas de couture c'est vite que ça soit tendu d'ici des fois on fait mal la couture on a trop serré le remail chinette et ça tire au niveau de là là c'est tout souple et donc vous allez faire ça jusqu'au bout vous allez faire 2 rangs de brides comme le motif normal 2 rangs de brides et vos 2 rangs de motifs de brides croisés donc voilà comment accrocher je vous laisserai montrer comment on fait hop donc voilà ici et vous allez jusqu'à votre prochain marqueur surtout n'oubliez pas de compter vos brides pour qu'il y ait un multiple de 2 sinon ça ne fonctionnera pas ne vous trompez pas sinon vous serez obligé de tout recommencer donc voilà vous faites vos 2 rangs de brides vos 2 rangs de motifs etc etc donc voilà vous faites vos rangs de brides jusqu'au marqueur et après évidemment un autre rangs de brides et vos rangs de motifs alors moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'ai fait 7 rangs de motifs mais après c'est vraiment vous comme vous avez envie et maintenant on va passer à la couture alors quand j'ai terminé mon travail j'ai gardé un long fil au bout comme ça ça pourrait me permettre de faire la couture donc vous faites sous la manche et sur le côté vous faites pareil l'autre côté la manche sur le côté et on se retrouve pour faire une petite encolure mais on va faire juste un remail serré c'est vraiment un truc tout simple après vous faites vraiment la couleur que vous voulez donc voilà on se retrouve on fait la couture et on se retrouve alors j'ai fait des coutures rien de... voilà vous voyez c'est important de faire chez notre souple en bas parce que ça va en évasion en fait ça sert pas du tout au niveau du bas c'est vraiment aller faire rechercher donc maintenant on va faire le col on prend sur l'épaule surtout on prend sur l'épaule et on va faire des mailles serrées une maille en l'air une maille serrée en fait on va faire comme qu'on a fait pour monter la manche on va piquer dans le petit trou ici une maille serrée une maille serrée là et après on fait des mailles serrées et après on fait des mailles serrées sur chaque bride souplement, on ne nous lie pas comme ceci on est sur l'autre épaule on va faire une maille serrée ici ici une maille serrée et là on récupère nos mailles serrées enfin nos mailles serrées enfin nos mailles serrées sur les brides et on termine sur l'autre côté on a fait le tour et on va faire une maille coulée si on y arrive elle est trop serrée ma maille en l'air donc voilà ce que donne le rang de mailles serrées autour ça fait la finition en fait sur l'épaule alors j'ai voulu faire une fondée c'est que le point est crevé si j'aime pas ça fait pas joli je préfère comme ça donc voilà après la finition vous faites vraiment comme vous voulez chacun est libre de faire comme bon lui semble donc voilà donc le petit top top non c'est une petite blouse en voilà vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut